salam alaikum est-ce que vous m'entendez oui d'accord alors on va terminer les exercices chapitre 3 avant d'entamer le nouveau chapitre donc il nous reste deux exercices à finaliser avant d'entamer donc la solution des exercices 7 et 8 est-ce qu'il y a des questions par rapport aux exercices précédents est-ce que vous avez compris les solutions des exercices précédents bon alors j'avance alors exercice 7 on vous donne l'élancé donner le diagramme d'échange d'informations entre un primaire A et deux secondaires P et C dans le cas du liaison HTLC non équilibré normal selon le scénario suivant donc la fois passée hier donc on avait vu comment représenter donc un diagramme HTLC dans le cas où on a plusieurs secondaires et un primaire donc on a vu comment répartir les échanges comment se faisait le transfert des trams d'informations on avait dit que les trams devaient passer toujours par le primaire ok donc les secondaires ne pouvaient pas s'envoyer directement les trams elles devaient les faire passer par le primaire grâce à la commande donc UI qui permettait d'indiquer l'adresse du destinataire parce que c'est le secondaire qui envoie et lorsque c'est le primaire qui relaie il met aussi l'adresse de la source donc on va considérer donc le même cas pour cet exercice pour le scénario qui est donné donc on vous dit B envoie 3 trams de type IAC C envoie 3 trams IAA dont les deux dernières sont erronées mais on vous donne une contrainte supplémentaire on vous dit que la numérotation il faut considérer qu'elle se fait en modulo 2 et non pas en modulo 8 donc modulo 2 cela suppose que le crédit est égal à à combien ? il est égal à combien le crédit ? 4 comment ça 4 ? on a dit modulo 2 0 et 1 et donc le crédit est égal à ? 2 2 2 oui alors toi je ne t'entends pas la râle mais tu es toujours dans le vrai et oui une trame donc on a fait pas mal d'exercices on avait dit que le crédit est égal toujours à la numérotation moins 1 au maximum donc si vous dites modulo 2 ça veut dire que maximum vous pouvez envoyer simplement une trame avant de demander un acquittement donc le crédit est toujours égal à la capacité du compteur moins 1 ok ? donc là modulo 2 donc le crédit est égal à 1 donc vous ne comprenez pas soit vous ne révisez pas soit vous ne comprenez pas bon bref ça ça vous concerne moi quand je vous pose la question ce que vous avez compris vous dites oui et bien on continue comme ça alors le scénario B envoie 3 trames de type IAC alors d'abord je me connecte donc comme c'est d'après le scénario donc c'est B qui envoie donc c'est elle qui va demander à être connectée donc elle va envoyer la commande RIM donc elle demande à réinitialiser la connexion si le primaire il est d'accord donc il va confirmer avec SIM ensuite donc j'établis le mode réponse normale grâce à la commande SNRM donc si le secondaire il est d'accord donc il confirme avec U1 donc ça c'est la séquence qui permet de connecter logiquement le primaire avec le secondaire A avec B ensuite donc on me dit que bon là je ne vais pas les lancer je reviens pour confirmer B envoie 3 trames de type IAC donc il les envoie à C non pas à A donc il doit on doit retourner la main parce que là la main n'est pas chez le primaire donc il faudrait qu'il y ait un retour vers B donc le retour se fait toujours avec une commande RR si A n'a rien envoyé il redonne la main il donne la main à B grâce à la commande RR il lui dit receive ready donc je suis prêt à recevoir parce que je suis en half duplex donc le mode SNRM c'est un mode en half duplex c'est à dire une seule station peut envoyer à un instant donné mais il faut qu'elle ait la main donc la main elle était chez le primaire il faut qu'il la rende vers la secondaire grâce à la commande RR ok donc je lui dis moi je n'ai rien à envoyer je suis prêt à recevoir de toi si tu as quelque chose à envoyer donc là la main elle est chez le secondaire B il peut envoyer ces 3 trames mais il ne peut pas les envoyer de suite il les envoie par crédit c'est à dire le crédit de taille est égal à 1 donc il envoie une trame à chaque fois donc il envoie une trame elle doit être acquittée avant qu'il ne envoie la deuxième donc là il va envoyer donc la première trame donc il précède l'envoi de la trame par la commande UI qui permet de signifier l'adresse du destinataire il dit à A que les trames qui vont suivre ne lui sont pas destinées à lui mais qu'il doit les relier vers le secondaire C ok donc on avait dit on envoie d'abord UI dans le champ information de cette commande U on va mettre l'adresse de C donc on va dire que au primaire A que la trame qui suit elle est à router vers C donc ensuite donc on envoie la première trame je suis à la limite du crédit le crédit il est épuisé je ne peux pas aller plus loin on avait dit que le crédit est égal à 1 donc là j'ai envoyé une trame relâche le crédit il est épuisé je dois demander un acquittement alors je mets F égale à 1 pour demander au primaire de m'acquitter cette première trame avant de continuer la suite des trames donc cette trame là n'est pas erronée d'après le scénario elle arrive sans erreur donc le primaire il va acquitter avec RR donc à dire le C je vous l'ai dit NR égale à 1 c'est à dire qu'il a bien reçu la trame 0 et que la prochaine trame qui l'attend de P c'est la trame qui porte le numéro 1 alors quand je reçois un numéro NR j'avais dit on compare toujours le NR qu'on reçoit avec le NS de la station donc si les valeurs sont égales ça veut dire qu'il n'y a pas de problème là je regarde le NS égale à 1 le NR est égal à 1 donc il n'y a pas de problème de transmission ok s'il y avait des valeurs différentes inégales là je me dis qu'il y a une erreur de transmission et je mets à jour mon NS par rapport au NR que je reçois ok si les valeurs sont différentes je recopie la valeur du NR au niveau de mon NS c'est pas le cas ici donc je continue j'envoie la deuxième trame et je signifie toujours à A que ce qui vient dans la séquence suivante c'est des trames aussi à relayer vers C ok donc je mets UI adresse de C pour cette deuxième trame qui pourtera le numéro 1 elle est bien reçue par le primaire qui va aussi donc qui va aussi l'accuser avec avec une trame de type RR donc RR NR égale à 0 là j'ai incrémenté parce que c'est modulo 2 donc quand vous passez à 1 donc vous incrémentez vous repassez à 0 ok donc c'est modulo 2 donc ne pas se tromper donc c'est la deuxième trame j'ai pas terminé il me reste une troisième trame donc là quand il me rend la main j'ai la possibilité donc d'envoyer une autre trame c'est la troisième et toujours donc le crédit va s'épuiser au bout de l'envoi d'une trame qui va être accusée par RR NR égale à donc là j'ai envoyé mes trois trames vers A qui doit les relayer vers le C alors l'établissement de la connexion de l'autre côté entre A et C il va se faire à partir pas ici il va se faire à partir du moment où B a notifié à A qui doit relayer les trames vers C donc s'il n'y avait pas de connexion entre A et C il faut l'établir à partir de ce moment parce que A a besoin de se connecter d'abord vers C pour relayer les trames venant de B donc là il va lui-même donc demander à C à réinitialiser la connexion donc SIM U A à établir le mode non équilibré normal donc à travers la commande SNRM donc là A et C sont connectés donc il est prêt à lui transmettre les trames qui lui sont parvenues donc à ce stade donc il a reçu une trame donc il peut commencer à lui envoyer la première trame donc la trame on se note la première elle est arrivée donc elle peut être reliée déjà vers C donc il va envoyer d'abord U I donc dans U I il va dire adresse de B comme quoi la trame qu'il va lui envoyer ne vient pas de lui mais elle vient de B ensuite il envoie la trame donc incrément des compteurs la trame arrive sans erreur donc C il va la quitter avec R R un R égala alors est-ce que la deuxième trame est arrivée à ce stade oui donc je peux aussi la relayer donc toujours je précède par U I adresse de B pour lui dire que la prochaine trame vient de B et non pas de lui donc c'est la trame numéro 1 qui arrive sans erreur donc elle est acquittée aussi avec R R je continue parce qu'il y a trois trames donc est-ce que la troisième trame est bien arrivée ici oui donc parce que ça c'est un axe temporel c'est un axe de temps donc là il faut voir c'est-à-dire il faudrait que la trame était acquittée au niveau du premier trançon pour que je puisse la relayer vers C ok c'est pour ça qu'il faut respecter l'axe du temps que vous avez ici donc ce trait-là c'est un axe temporel donc là la troisième trame si je regarde le niveau ici horizontal elle est censée à cet instant-là être parvenue à A donc je peux la relayer vers C donc elle arrive aussi sans erreur donc elle est acquittée A R est-ce qu'il y a des questions sur cette partie alors retour s'il vous plaît manifestez-vous non monsieur pas de question ok monsieur j'arrive pas à avoir le partage enfin je traîne plusieurs fois le partage va être toujours ma cash ça vient pas si vos camarades ont le partage c'est que ça marche donc si vous n'avez pas de partage c'est que vous avez un problème de connexion non ? est-ce que les autres ont le partage oui monsieur donc le problème il vient de chez toi de ta machine peut-être que tu as un problème de connexion d'accord en t'entend pas Baraka essaie d'écrire sur le chat je sais pas si tu t'adresses à moi ou là tu t'adresses à ton camarade ok donc tu t'adresses à ton camarade ok donc regarde avec ce que tu as écrit ton camarade pour régler ton problème alors s'il n'y a pas de questions sur cette partie on continue je regarde simplement le deuxième point du scénario alors c envoie trois trames à i dont les deux dernières sont érolées ok donc là on continue donc on s'était arrêté avec côté C qui doit répondre à B avec trois trames dont les deux dernières sont érolées donc là on était 0,1,1,0 donc toujours crédit est égal à 1 je ne peux envoyer qu'une seule trame donc là avant d'envoyer vers la trame je dois signifier grâce à la commande que la séquence qui suit n'est pas adressée à A mais doit être reliée vers B donc je mets UI adresse de B j'envoie ma trame donc c'est ici c'est la trame 0 elle est bien reçue la première alors dès que je la reçois au niveau de A je peux la relayer elle est reliée vers B donc là il faut qu'il y ait un retour de main il faut que A ait la main parce qu'avant la main était chez regardez la main était chez B donc il faudrait qu'elle revienne vers A donc si B n'a rien à envoyer donc il remet il y a toujours des échanges RR donc il doit remettre la main vers A donc il met RR en R égale à 0 en quoi lui il n'a rien à envoyer donc il la redonne vers le primaire pour que le primaire puisse lui relayer la trame qui lui vient de C donc il va dire UI adresse de C comme quoi la trame qui va lui envoyer vers B n'est pas de lui mais elle vient de C et donc il envoie la première trame donc c'est la trame numéro 0 elle est bien reçue donc on incrémente les compteurs en R de ce côté là donc RR en R égale à 1 ok donc là ici j'envoie la deuxième celle-là elle est mal reçue donc UI adresse de P F égale à 0 F égale à 1 c'est bon maintenant elle est mal reçue donc le compteur n'est pas incrémenté au niveau du primaire donc là j'incrémente mais comme elle est mal reçue au niveau de A donc le compteur NR reste bloqué à 1 donc je vais A quitter avec après le temporisateur parce qu'on avait dit la dernière fois rappelez-vous il y avait deux possibilités soit là il renvoie au bout d'un certain temps ou là c'est le le primaire qui interrompe le secondaire au bout d'un certain temps donc on a pris le deuxième cas donc là il va quitter avec JECT NR égale à 1 ok donc il lui demande de retransmettre la trame c'est ce qu'il va faire donc là on fait mise à jour du compteur NS par rapport à la valeur de NR reçue donc on compare toujours le NS avec le NR donc là il y a des valeurs différentes là j'ai 0 là il y a 1 donc il faudrait remettre la valeur à 1 par rapport au NR que j'ai reçu donc ça c'est pour dire que la trame a été mal reçue donc il faudra la retransmettre donc je retransmets la trame 1 cette fois-ci elle est bien reçue donc j'incrémente le compteur et j'acquitte avec NR égale à 0 donc c'est à partir où elle a été correctement reçue que je peux la retransmettre vers B ok et là je ne pouvais rien retransmettre parce que la trame a été mal reçue donc il faudrait d'abord demander à retransmettre lorsqu'elle est bien reçue par A il pourra la relayer sur le deuxième transcend vers B donc là c'est ce que je vais faire donc je vais prendre cette trame là la deuxième trame et je la transmets vers B en précisant bien sûr qu'elle vient de C elle est bien reçue donc je la quitte positivement il me reste une troisième trame c'est le même principe alors côté C donc il va préciser qu'elle doit être reliée vers B là aussi il y a une erreur donc j'aurai un reject de la même façon que dans le premier cas donc je vais la renvoyer une deuxième fois donc cette fois-ci elle sera bien reçue donc accusée positive R une fois qu'elle est bien reçue par par A je pourrais la relayer vers alors normalement c'est un peu plus bas ici mais comme je n'ai pas de place normalement je devrais laisser un peu d'espace parce que on a ces diagrammes temporels donc je devrais avoir de la commande un peu plus bas c'est à dire du moment où j'ai acquitté Hénéa là je pourrais relayer vers B mais comme moi je n'ai pas de place donc je vais un peu remonter je vais un peu tricher donc donc je peux relayer ici la dernière trame elle est bien reçue par B donc je la quitte positivement donc là j'ai terminé la transmission je peux déconnecter côté C et côté B en envoyant la commande 10 qui sera confirmée par les secondaires est-ce qu'il y a une question par rapport à ce scénario la solution qui est donnée est-ce que vous avez compris monsieur la commande REG oui il a été envoyé parce que le T2 voilà c'est ça c'est à dire que tu as deux cas soit tu renvoies soit donc je ne précise pas à chaque fois maintenant il faut intégrer ça comme c'est la dernière trame qui porte donc vous avez soit l'un soit l'autre mais vous auriez pu dire après T1 donc on renvoie la trame ça aurait abouti au même résultat d'accord d'autres questions donc faites très attention lorsqu'on vous donne la numérotation si on vous dit modulo par exemple 4 vous devriez vous devriez déduire le crédit le crédit toujours égal à la numérotation moins 1 au maximum c'est à dire si on ne vous précise pas le crédit vous prenez la numérotation donc si elle est égale si on ne vous dit rien sur la numérotation vous supposez qu'elle est modulo 8 et si on vous dit la numérotation se fait par exemple modulo 4 donc le crédit est égal à 3 ok à moins qu'on vous précise une valeur de crédit inférieure parce que le crédit s'il n'est pas fixé il est toujours égal à la numérotation moins 1 mais il pourrait être fixé à une valeur inférieure on peut prendre par exemple une numérotation modulo 8 et on vous dit le crédit est égal à 4 ok ça pourrait être fixé au départ pour une valeur inférieure c'est pour contrôler le flux pour permettre justement que le flux le nombre de trames que je reçois à la fois ne soit pas très important ok donc il faut toujours se référer aux données de l'exercice alors s'il n'y a pas de questions sur l'exercice 7 donc on passe à l'exercice 8 donc dans l'exercice 8 on vous dit on considère trois stations distantes A, B et C donc une primaire et deux secondaires qui échangent leurs données sur une liaison semi-duplex donc un duplex selon la procédure HTSC en mode de réponse normal et une numérotation de trames effectuée en modulo 4 donc là on vient d'expliquer le principe donc si je dis modulo 4 le crédit est égal à combien ? 3 à 3 merci ok donc là je n'ai pas d'autres précisions sur le crédit donc je déduis qu'il est égal à 3 donc donner le diagramme des événements qui montre l'échange complet des trames entre le primaire et les secondaires en précisant les différentes valeurs de NS et NR dans le cas du scénario suivant donc la station B envoie 3 trames I à A ok donc ça c'est le premier point la station B envoie 3 trames I à A A répond par 4 trames I dont la dernière est erronée donc a priori les 3 premières trames qui sont envoyées ne contiennent pas d'erreur c'est le deuxième point où il n'y a des erreurs donc on va commencer par le premier point donc la station B envoie 3 trames I à A donc je commence par la séquence de connexion alors c'est B qui a envie d'envoyer ce n'est pas A donc c'est B qui va chercher à se connecter à réinitialiser la connexion donc elle va demander à ce que la connexion soit réinitialisée en envoyant la commande RIM donc si le primaire il est d'accord il réinitialise avec SIM donc c'est confirmé j'établis le mode de réponse normale non équilibrée avec la commande SNRM et qui sera confirmée par le secondaire donc B n'a pas la main il faudrait qu'elle reçoit d'abord la main donc la main elle est au niveau du primaire donc le retournement de main se fait toujours avec une commande RR c'est à dire si A n'a rien envoyé d'ailleurs c'est pas lui qui a demandé à établir la connexion c'est le B donc c'est le B qui avait quelque chose à envoyer donc je dois lui rendre la main pour qu'il puisse m'envoyer grâce à la commande RR donc il lui dit le CIVRE dit je suis prêt à recevoir et il lui donne la main alors que fait le secondaire il a un crédit qui est égal à 3A donc il ne peut envoyer que 3 trams maximum avant de demander un acquittement pourquoi RR ne contient pas F égale à A si elle devrait contenir F égale à A sinon c'est une erreur attends je vais mais attends quand on n'est pas connecté bien que où je suis là j'ai pas précisé c'est tout je vais te dire quelque chose je voulais pas vous encombrer avant de faire SNRM avant que tu fasses SNRM tu n'es pas en mode réponse normal tu n'es dans aucun mode donc que tu mettes F égale à 1 ou F égale à 0 ça ne veut rien dire c'est à dire que tu es en mode ouvert tu mets F égale à 1 avant SNRM pour demander un acquittement maintenant une réponse rapide c'est comme dans le mode équilibré quand vous n'êtes pas en mode réponse normale vous êtes maintenant hors connexion vous êtes en mode équilibré le F avec égal à 1 ce n'est pas un retournement de main parce que je peux par exemple envoyer en même temps avant ça avant d'établir SNRM on peut avoir une connexion bidirectionnelle donc je mets F égale à 1 ou la P égale à 1 pour dire je veux une réponse rapide pour signifier à l'autre de m'envoyer rapidement la réponse si je mets F égale à 0 c'est pour dire maintenant il peut m'envoyer maintenant je ne suis pas c'est pas urgent de m'envoyer maintenant il peut tarder à m'envoyer la réponse donc là j'aurais pu mettre F égale à 1 comme j'aurais pu mettre F égale à 0 mais bon je précise que c'est F égale à 1 pour ne pas vous perturber parce qu'à ce stade on n'est pas connecté encore on n'est pas connecté au mode réponse normal mais une fois qu'on a établi le mode SNRM là le F et le P ont son importance parce qu'il permet de donner la main aussi en même temps il demande une urgence par exemple il demande une réponse rapide mais il permet aussi de redonner la main au secondaire je ne sais pas si je réponds à ta question Barakar ok donc là je peux envoyer trois trames alors c'était c'est ce qui était prévu donc c'était le B qui envoyait trois trames vers A qui sont bien reçus donc là j'incrémente les compteurs NS d'un côté et les compteurs NS de l'autre et je vais acquitter positivement alors là je suis à la limite du crédit donc je suis à la limite 3 donc forcément je vais demander un acquittement express donc en mettant F égale 1 en rendant la main donc le primaire donc il va acquitter R égale à 3 il est obligé lui aussi de rendre la main parce que c'est la limite du crédit donc il ne sait pas est-ce que B a terminé ou non c'est pour ça qu'il lui rend la main il ne peut pas la garder c'est-à-dire même le primaire s'il voulait la garder donc il préfère la redonner pourquoi ? parce que quand on est à la limite du crédit c'est qu'on a été interrompu non pas parce qu'on avait terminé mais parce que je ne peux pas aller plus loin c'est-à-dire que peut-être j'ai 4 trames à envoyer mais le fait d'être arrivé à la limite du crédit donc je suis obligé de demander d'abord l'acquittement des 3 premières avant de continuer donc le primaire toujours rend la main pour voir est-ce que le secondaire a réellement terminé ou non donc effectivement là B a terminé parce qu'il n'avait que 3 trames donc il va rendre la main lui aussi avec RR il ne va pas la garder s'il n'a rien à envoyer il va remettre la main en me disant RR alors le primaire il avait des choses à envoyer dans le deuxième point A répond par 4 trames I dans la dernière est erronée alors faites attention ici pourquoi je préfère insister sur ce point c'est-à-dire que si vous aviez fait vous n'avez pas acquitté avec RR parce qu'il vous dit il répond maintenant vous aurez supprimé les RR et vous aurez mis directement une trame de type I maintenant j'aurais supprimé RR et les 2 RR et dire directement il qui acquitte les 3 premières trames là ça serait faux parce qu'encore une fois quand on arrive à la limite du crédit je n'ai pas l'autorisation c'est-à-dire d'envoyer mes propres trames c'est que encore une fois le secondaire ici s'il a rendu la main c'est qu'il a été obligé de la rendre c'est que c'est pas lui qui a voulu rendre la main il a été obligé parce qu'il était à la limite du crédit et dans ce cas là il demande un acquittement pour ces 3 premières trames pour pouvoir continuer donc il faut toujours acquitter avec une trame de type S même si A a des trames lui-même envoyées il doit répondre mais il doit attendre que B lui rende la main c'est-à-dire que l'autre machine ait réellement terminé l'envoi d'envoyer et lui rende la main grâce à la commande RR donc là je sais que B a terminé je peux lui répondre si par contre B avait envoyé 2 trames seulement au lieu de 3 il a envoyé la première et la deuxième là j'ai pas besoin d'acquitter avec RR j'aurais pu directement envoyer ma trame de type I et je l'aurais acquitté en parallèle maintenant j'envoie I je mets un R égale à 2 ok mais c'est pas le cas là je suis à la limite du crédit je suis obligé d'acquitter avec une trame de type S c'est-à-dire dans ce cas là RR et d'attendre que B ait réellement terminé toutes ces trames donc il y a le retour qui va m'informer que c'est la fin j'ai fini et donc il pourra répondre aux trames de A donc lui lui-même il a un certain nombre de trames à envoyer donc il envoie ces 3 trames ces 3 premières trames qui sont bien reçues c'est la dernière qui est mal reçue il a 4 trames à envoyer la dernière est mal reçue donc les 3 premières sont bien reçues donc il va ici là aussi B il sera dans la même position que A tout à l'heure c'est-à-dire qu'il est obligé d'acquitter avec les 3 premières trames et rendre la main donc il va le faire avec RR NR égale à 3 F égale à 1 il rend la main donc les 3 trames sont bien reçues là quand A recevra la main il pourra terminer sa transmission donc la transmission de la 4ème trame qui est restée en suspens elle était en suspens parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin parce que le crédit est égal à 3 donc il envoie la 4ème trame celle-là elle est erronée donc on va se poser dans le même cas que précédemment c'est-à-dire que au bout d'un certain temps alors ici je fais la différence là je ne peux pas mettre le 2ème temporisateur parce que je suis côté secondaire le secondaire ne peut pas interrompre le primaire c'est le primaire qui interrompe le secondaire donc là je suis obligé de retransmettre cette trame-là au bout d'un certain temps T1 ok parce que je ne vais pas recevoir d'acquittement je ne le recevrai jamais donc je suis obligé au bout d'un certain temps de retransmettre la trame à l'IA qui a été mal reçue et la deuxième fois on suppose qu'elle est bien reçue donc elle va être acquittée avec RR ok donc faites attention lorsque c'est le c'est simplement le primaire qui peut interrompre le secondaire le secondaire ne peut pas interrompre le primaire une fois que le T2 est épuisé donc je n'ai qu'un cas ici qu'une possibilité c'est de retransmettre donc la trame au bout du temporisateur T1 parce que je n'aurais pas reçu d'acquittement de la part de B ok donc là je retransmets cette trame elle est correctement reçue par B et c'est bon donc je pourrais continuer la suite est-ce que c'est bon pour cette partie avant de voir le scénario suivant donc B envoie deux trames B envoie deux trames I à C alors B envoie deux trames I à C C répond à B par trois trames I alors B envoie deux trames à C donc là il y a un retour de main la main était chez le primaire donc il doit la retourner vers B pour qu'il puisse envoyer ses trames donc après le retour de main donc je dois envoyer toujours la trame I pour signifier que la séquence ne lui est pas destinée mais qu'elle doit être relayée vers C donc ensuite il envoie ses trames donc la première trame c'est celle qui porte le numéro 3 j'incrémente c'est modulo 4 donc donc après modulo 4 après 3 c'est 0 donc faites attention à la numérotation donc j'incrémente donc c'est 0 ces deux trames sont bien reçues je les accuse avec RR ok à partir de là à partir du moment où j'ai accusé réception des trames je pourrais les relayer sur l'autre trame vers C donc je vais demander ici parce qu'il m'a demandé qu'il a besoin de connecter vers C donc je vais entre temps établir la connexion avec C donc toujours la même séquence donc SIM U1 SNRM U1 donc ça c'est le primaire qu'il va envoyer vers C donc c'est lui qui va réinitialiser la connexion donc il envoie EI donc adresse de B pour lui dire que les trames qui vont suivre viennent de B donc il envoie les deux trames qui seront bien reçues et qui vont être accusées avec RRNR égale à 2 alors le C doit répandre avec un certain nombre de trames alors ici la main elle était chez le primaire donc pour que un Aï puisse répandre il faudrait qu'il y ait un retournement de main mais il ne répond pas il l'envoie donc là un retournement de main RRNR égale à 0 B égale à 1 donc il précise que l'adresse il précise l'adresse du destinataire c'est B ok mais F égale à 0 donc il envoie ces trames qui sont bien reçues alors au bout du crédit donc il demande un acquittement donc les trois trames sont bien reçues donc je dis RRNR égale à 3 et là si le primaire veut interrompre la connexion s'il veut déconnecter il garde la main il déconnecte juste après on voit le disque UA ok parce qu'ici il met P égale à 1 il faudrait que le secondaire lui redonne la main pour qu'il puisse déconnecter donc là il peut garder la main et dire je déconnecte juste après bon là il y a un décalage donc vous aurez compris que normalement la séquence ADA elle devrait commencer à partir de là c'est un diagramme temporel donc je ne peux réaliser cette séquence que si j'ai acquitté ici moi je n'ai pas de place ok mais normalement c'est à partir de ce niveau là que je commence cette séquence là donc alors une fois qu'il a reçu les trames les trois trames et qu'il les a accusés donc il peut les relayer vers B donc il va envoyer d'abord une commande UI pour dire que ce qui suit vient de C et non pas de lui ok alors avant il y a toujours l'histoire de retournement demain il faudrait que la main revienne vers vers A parce qu'elle était chez B donc il faudrait si B n'a rien envoyé oui la trame UI qui est à B vers A à droite il faut alors F égale à 0 oui tu as raison oui c'est F égale à 0 alors hier j'avais dit qu'on peut demander un acquittement ce matin si tu mets F égale à 1 matin tu demandes un acquittement donc il te renvoie un acquittement UA on peut mais bon là je ne l'ai pas précisé ici mais effectivement tu as raison mais si je demande F égale à 1 maintenant on demande un acquittement à UI donc là il doit répondre avec UA bon donc là les trames d'après le scénario sont bien reçues donc j'incrémente normalement ici le compteur NR ici là le compteur NR donc j'accuse avec RR NR égale à 3 et là je redonne la main parce que je suis côté secondaire pour que A me déconnecte donc A va déconnecter et le secondaire va confirmer est-ce qu'il y a des questions ou là des choses qui ne sont pas comprises dans cette solution bon monsieur les autres s'il vous plaît parce que là on va terminer HDLC donc on ne va plus revenir sur HDLC donc si vous avez des questions en général sur HDLC vous pouvez les poser avant d'entamer le chapitre suivant c'est bon donc on clôt ok alors je vous enverrai les solutions en hachis Inch'Allah donc le temps fermer ok donc on va entamer le chapitre 4 on n'a pas le temps malheureusement de faire le dernier chapitre mais ça c'était c'était acté dès le début du semestre on n'aurait pas assez de temps pour faire le chapitre chapitre 5 donc déjà si on terminait le chapitre ça serait bien parce que là il est très important alors les réseaux transport ce sera le chapitre 4 et donc dans ce dans ce chapitre on va s'intéresser aux mécanismes et aux équipements qui vont assurer le transfert donc des données des trappes des paquets entre deux équipements distants c'est à dire qu'ils ne sont pas dans le même réseau donc si vous êtes dans le même réseau quelque part la communication elle est facile mais si vous avez donc deux équipements qui sont séparés par un réseau qui peut être large c'est le cas du réseau internet donc vous devez offrir un certain nombre de solutions qui permettent d'assurer l'acheminement de vos paquets donc de la source vers la destination et de régler tous les problèmes posés par le réseau le réseau intermédiaire donc c'est toutes ces problématiques qui vont être traitées dans ce chapitre là donc le plan c'est comme suit donc on va d'abord faire une introduction on va voir le matériel d'interconnexion on va s'intéresser aux techniques de commutation de données et techniques de routage et à la fin j'espère qu'on arrivera à avoir ce point c'est les techniques de contrôle de congestion et de flux alors qu'est-ce qu'on va appeler le réseau de transport donc il y a une petite définition donc on vous dit c'est un ensemble de moyens matériels et logiciels géographiquement dispersés destinés à offrir un service de communication ou à assurer le transport de données en fonction des finalités du réseau et de la qualité de service désirée alors ce dernier point il est important qualité de service désirée c'est-à-dire lorsque vous vous voulez envoyer de la donnée vous voulez récupérer une donnée à partir d'un serveur ou d'une machine distante vous demandez aussi une qualité de service donc la qualité de service c'est une notion qu'on a déjà vue dans le chapitre 1 lorsqu'on avait introduit le modèle OSI on a l'application qui cherche à utiliser le service réseau va toujours demander une certaine qualité de service c'est quoi la qualité de service ? c'est des besoins des besoins spécifiques par rapport à l'application par exemple une application de téléchargement ne va pas demander les mêmes services au réseau qu'une par exemple une récupération d'une page web la visioconférence là maintenant on est en train de faire la visioconférence c'est une application qui va demander le service réseau mais elle ne va pas solliciter les mêmes besoins qu'une autre application donc chaque application elle aura des besoins des exigences de qualité de service c'est là où on spécifie la notion de qualité de service donc elle va spécifier ces besoins là par rapport à son fonctionnement donc là si je suis en visioconférence j'ai besoin que l'acheminement des paquets tarifs se fasse le plus rapidement possible c'est à dire que je devrais traiter mes paquets au niveau des nœuds intermédiaires de manière prioritaire pourquoi ? parce que si je ne le fais pas il y aurait des coupures dans la voix dans la vidéo qui est transmise etc donc il y aura une incidence sur la qualité de perception des utilisateurs alors les utilisateurs c'est qui ? c'est vous c'est à dire que si le réseau ne satisfait pas ce que j'ai demandé en termes d'application on peut avoir justement des perturbations de perception au niveau des utilisateurs malheureusement des fois on ne peut pas satisfaire tous les utilisateurs c'est le cas de certains d'entre vous qui ont une mauvaise connexion si la connexion elle est mauvaise même si j'aurais essayé de passer par des chemins différents ou la de réduire les délais la râle c'est à dire des fois on ne peut pas satisfaire tout le monde mais si j'ai une bonne connexion j'essaye de faire au mieux pour que la qualité soit la plus meilleure ou la plus performante possible donc c'est ça ce qu'on appelle les exigences de qualité de service donc elles ne sont pas les mêmes d'une application à une autre par exemple pour récupérer une page web je ne suis pas pressé je ne veux pas demander d'accélérer le traitement des paquets ou là faire en sorte de minimiser le délai de transfert ou là de maximiser le débit comme c'est le cas pour un téléchargement de fichiers lorsque vous téléchargez un fichier vous demandez à ce que vous maximisiez le débit le débit le débit effectif par rapport au débit théorique donc vous allez utiliser toute la bande passante dont vous utilisez pour que le transfert de fichiers se fasse le plus rapidement possible pourquoi ? parce que si vous traînez le serveur peut vous déconnecter vous devez recommencer une deuxième session pour le télécharger donc là chaque application va avoir des exigences des demandes si vous voulez différentes par rapport au réseau donc on n'aura pas les mêmes demandes les mêmes exigences d'une application à une autre donc c'est assez important de considérer le terme qualité de service désirée parce qu'elle est désirée par qui ? elle est désirée par l'application qui a envoyé ou là qui demande à récupérer un certain nombre de données à partir d'une machine distante alors lorsque vous êtes connecté à un réseau physiquement c'est à dire vous êtes au niveau de votre domicile ou là au niveau de votre travail le premier câble qui relie votre ordinateur vers le réseau le réseau intermédiaire ce qu'on appelle le réseau de transport est appelé la boucle locale alors la boucle locale c'est un câble privé c'est à dire c'est un câble physique qui vous connecte avec le réseau de transport on prend le cas par exemple de votre connexion ADSL vous êtes chez vous normalement actuellement on est dans un cyber peut-être mais si vous êtes chez vous vous allez utiliser une connexion ADSL la connexion ADSL c'est quoi ? c'est le téléphone c'est la ligne téléphonique personnelle privée qui va qui sort de votre domicile vous ne la partagez avec personne et elle va vers le premier commutateur ou vers le premier multiplexeur qui permet ensuite de raccorder les liaisons entre elles ok mais avant d'arriver au premier commutateur ou là au premier multiplexeur ce câble là il vous est personnel c'est à dire qu'il n'y a que vos que votre signal que vos données qui transitent par ce câble là donc ce câble là est appelé la boucle locale donc c'est la boucle c'est le lien physique le câble physique qui vous permet de vous relier au réseau global au réseau de transport d'accord ? oui ? ou la 3G ou la 4G qui fâche ? kiff kiff la 3G la 4G c'est à dire quand tu je me prends si excuse non quand tu parles de 3G 4G donc toi tu n'as pas de câble tu vas utiliser une liaison non câblée c'est à dire c'est l'air tu vas utiliser un sans fil une liaison sans fil quand tu utilises la 3G la 4G tu es d'accord donc quel est le premier le premier c'est à dire le premier équipement qui te permet de te connecter vers le réseau si tu utilises un réseau par exemple un réseau téléphonique quel est le premier équipement qui te permet de te connecter au réseau de transport c'est ? qu'est-ce qui te permet de te connecter par exemple à Oridu ou la JZ ou la 3G ou la 4G la 4G au réseau physiquement tu as ton téléphone portable c'est ton équipement mais il est connecté à quoi ton téléphone portable ? quel est le relais c'est l'antenne relais ? c'est l'antenne relais bien sûr l'antenne relais c'est ton premier donc la liaison sans fil que toi tu établis avec l'antenne ça sera ta boucle locale bien sûr tu ne la vois pas elle est non matérielle parce que c'est l'air mais tu as une liaison tu peux imaginer qu'il y a un câble qui relie ton téléphone vers cette antenne donc la liaison elle est propre elle est on peut la considérer comme une boucle locale après après l'antenne relais toutes les liaisons vont être mélangées vont être multiplexées c'est à dire toutes les communications vont être mélangées entre l'antenne parce qu'il y a l'antenne Tarek mais qui est elle-même reliée vers une autre antenne vers une direction on a un système réarchique dans les réseaux téléphoniques ok donc on a les stations de base etc donc là après on va multiplexer on va mélanger toutes les communications qui viennent de différents utilisateurs mais entre l'antenne et toi donc c'est ta boucle locale donc il y a un échange simplement des données que toi tu vas envoyer ou la recevoir à travers cette antenne donc c'est le même principe pour les réseaux téléphoniques aussi câblés donc il y a le câble qui sort de chez toi qui va vers le premier commutateur multiplexeur qui est au niveau de ton quartier lui il va être relié relié vers un autre multiplexeur de haut niveau un autre commutateur et qui est aussi raccordé au réseau internet parce que c'est si vous voulez c'est mélangé le réseau téléphonique avec le réseau internet c'est deux réseaux qui vont ensemble actuellement donc c'est le le câble téléphonique qui vous ramène aussi bien donc les appels téléphoniques qui vous ramènent ils vous ramènent aussi la connexion internet donc ils vous ramènent les deux signaux donc je vous ai demandé de voir la partie concernant la DSL donc on n'avait pas le temps de la voir mais ce serait bien que vous lisiez la partie indique pour que vous compreniez comment fonctionne justement le réseau ADSL est-ce que je réponds à ta question par rapport à la 3G la 4G oui donc le réseau de transport fait appel aux techniques implémentées dans les couches orientées communication et la couche transport du modèle OSI et doit assurer alors quand on avait fait le modèle OSI dans le chapitre 1 on a c'est un modèle à 7 couches donc il y avait les couches hautes c'était les couches orientées traitement les couches basses c'était les couches orientées communication donc les couches qui devaient s'occuper de la problématique réseau c'était les couches physiques liaisons réseau et la couche transport qui devait surveiller le fonctionnement de ces couches là donc les 4 couches à partir du bas c'est celles qui vont s'occuper justement de la problématique d'acheminement des paquets dans le réseau donc le réseau de transport il est assuré par ces 4 premières couches donc au niveau des nœuds intermédiaires ou au niveau des équipements donc je vais me concentrer sur le travail de ces couches là pour assurer la fonctionnalité de transport des données dans un réseau intermédiaire donc on vous dit ces couches là doivent assurer les fonctionnalités de relais entre les nœuds du réseau à savoir l'adressage le routage le contrôle de flux et la détection des erreurs non réglées par la couche liaison là on a vu les erreurs de transmission qui peuvent se poser entre deux voisins c'est à dire entre moi et le prochain voisin donc c'est réglé par la couche liaison il y a des erreurs d'autres niveaux c'est pas forcément des erreurs de transport c'est d'autres types d'erreurs qui sont les erreurs de routage etc donc ils doivent être réglés à un niveau logique supérieur soit au niveau réseau soit au niveau transport ok donc toutes les erreurs qui ne sont pas réglées par la couche liaison en général c'est pas les erreurs de transmission mais c'est les erreurs d'autres niveaux donc doivent être réglées par les couches supérieures l'adressage pour identifier les machines que ce soit les machines de bouton les machines distantes ou bien les équipements intermédiaires donc on verra qu'il y a eu bien quand on en parlait dans le chapitre 1 il y a deux niveaux d'adresses il y a les adresses physiques et il y a les adresses logiques là dans ce chapitre on va détailler l'utilisation de ces adresses comment fonctionnent les adresses physiques et à quel niveau et à quel moment on va utiliser les adresses logiques le contrôle de flux c'est à dire comment gérer la congestion dans les réseaux s'il y a énormément de trafic que le réseau devient congestionné c'est à dire encombré donc quels sont les mécanismes qu'on va utiliser pour retarder l'envoi des trams on en a vu certaines fonctionnalités au niveau 2 c'est à dire au niveau de la couche liaison à travers HTLC le crédit permet de réduire les temporisateurs avec la commande R&R mais on peut voir aussi à un niveau supérieur comment je peux intervenir aussi pour contrôler le flux de bout en bout mais je suis entre deux voisins parce que HTLC c'est entre deux voisins mais je peux aussi contrôler le flux entre des machines distantes ok faire transiter l'information complète de bout en bout à travers un chemin jalonné de plusieurs ordinateurs la couche réseau doit connaître la topologie du réseau et doit être capable de choisir les chemins appropriés pour le transfert des données alors la problématique numéro 1 quand je dois envoyer des données vers une machine distante c'est de trouver le chemin optimal c'est à dire le chemin parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins pour atteindre cette machine mais je dois choisir le chemin optimal voilà optimal c'est celui qui me garantit ce que j'ai demandé dans la qualité de service moi quand mon application a demandé à transférer des données elle a demandé à ce qu'il se fasse avec des exigeants de qualité de service c'est à dire un débit peut-être une sécurité il y a pas mal de métriques qui permettent d'évaluer la qualité de service en fonction de ce que j'ai demandé donc tous les chemins ne me permettent pas de répondre à ce que veut l'application donc je dois trouver le chemin qui me donne les meilleurs résultats possibles en tout cas choisir le chemin qui répond le mieux à mes exigences alors qui va qui va assurer cette solution c'est les routeurs c'est les routeurs intermédiaires donc qui vont essayer de trouver le chemin qui répond le mieux à ce que j'ai demandé ok en construisant justement ce chemin mais pour construire ce chemin ils doivent connaître la topologie du réseau c'est à dire qu'ils doivent connaître comment les machines les routeurs entre eux où tous les équipements sont interconnectés dans le réseau sinon je ne peux pas construire mon chemin ok donc le routeur il doit avoir une image mise à jour c'est à dire à l'instant T parce que le réseau évolue dynamiquement je peux avoir des liaisons qui ont été endommagées ou il y a des liaisons qui ont été refaites donc il faudrait que le routeur ait une idée exacte une map c'est à dire une carte réelle instantanée de ce qu'est la topologie du réseau donc si elle a été modifiée entre temps il faudrait que j'informe tous les routeurs qu'il y a eu une modification sinon il va faire un mauvais routage alors que tu passes par ce chemin alors que ce chemin n'existe plus il existait peut-être par le passé mais qu'il a été modifié entre temps donc il faudrait que je mette à jour les cartes au niveau des routeurs pour qu'ils puissent justement établir des tables de routage efficaces et qui soient mises à jour par rapport à la topologie alors les techniques qui vont être implémentées pour acheminer les données donc il y a plusieurs types de techniques donc on a la commutation et le routage ce sont les deux principales techniques qui permettent d'acheminer les données on peut aussi implémenter d'autres techniques qui m'ont le contrôle de flux et l'interconnexion des réseaux physiquement et logiquement logiquement c'est à dire c'est des connexions logiques qui vont être établies entre les routeurs pour justement acheminer les paquets qui est alors le paquet c'est l'unité d'information élémentaire qui est changée alors le paquet c'est ce qui est encapsulé dans une trame le trame c'est la trame c'est la structure de niveau 2 et Yabdata elle renferme elle contient dans le champ information une autre structure qui est appelée paquet c'est comme si c'était une enveloppe dans une enveloppe donc la trame c'est la grande enveloppe lorsque vous l'ouvrez vous trouvez une autre enveloppe à l'intérieur qu'on appelle le paquet alors dans les réseaux de transport on peut travailler en deux modes soit en mode connecté soit en mode sans connexion alors le mode connecté c'est quoi c'est que avant d'envoyer des données ou de récupérer des données à partir d'une machine distante je dois d'abord demander la permission c'est à dire d'abord me connecter logiquement on avait vu avec HTC c'est une connexion entre voisins mais on peut avoir le même principe avec une machine distante c'est à dire avant d'envoyer des trames de type d'informations ou de récupérer des trames de type d'informations je dois d'abord établir une connexion logique maintenant j'envoie un paquet de connexions à la machine distante envers le serveur par exemple et lui dire s'il est d'accord pour que je puisse en récupérer une page web lorsque vous récupérez une page web par exemple à Google on va réfléchir simplement avec la page de Google aussi simple qu'elle soit vous n'arrive pas à hacker c'est à dire il faut d'abord que vous demandiez l'autorisation maintenant vous allez envoyer un paquet de connexions vers le serveur de Google vous lui dites est-ce que je peux établir d'abord une connexion s'il est d'accord que vous connectiez vous allez ouvrir une session de travail une session pendant laquelle vous allez échanger des données ok c'est à partir de là oui tu envoies ta requête pour lui dire voilà je veux avoir la page Google tu peux faire ta recherche sur Google il t'envoie les résultats quand tu as terminé on clôt la session donc si tu as envie de récupérer d'autres d'autres recherches etc il faudra aussi redemander une nouvelle session et ainsi de suite ok donc ça c'est en mode connecté c'est à dire à chaque fois j'ai besoin de demander est-ce que le serveur il est actif il est fonctionnel et est-ce qu'il est prêt à répondre à ma requête pourquoi ? parce que les serveurs ont une capacité de traitement vous avez des serveurs des fois lorsqu'il y a une forte charge c'est le cas par exemple lorsque vous voulez récupérer les résultats du pack tout le monde essaie de se connecter au serveur du ministère d'éducation et il est surchargé et donc vous avez des bugs ça ne passe pas votre requête ne passe pas parce que le serveur il est là pour traiter un certain nombre de requêtes à la fois parce que chaque requête il faut qu'il il faut qu'on établit une session c'est des réservations en mémoire je vais réserver un certain espace en mémoire pour justement traiter les données avant de vous les acheminer donc j'ai une capacité de traitement donc si j'ai plusieurs requêtes à la fois il est clair que je traite les premières requêtes les autres vont être refusées c'est une fois que j'ai terminé avec les premières requêtes que je suis prêt à prendre d'autres requêtes et établir de nouvelles connexions donc tous les serveurs ont une capacité de traitement donc c'est c'est pour ça que je suis obligé de travailler en mode connecté donc je me connecte si l'autre machine elle est prête à échanger avec moi là après après l'établissement de connexion on peut s'échanger des trames de données des paquets de données une fois qu'on a terminé on rend là la connexion ok donc il y a certaines applications qui vont travailler en mode connecté ok c'est le cas par exemple des téléchargements de pages web de de téléchargements de fichiers etc donc il y a pas mal d'applications qui vont demander justement de travailler en mode connecté alors donc ça permet de sécuriser parce que là on sait quand vous allez demander à établir une connexion vous allez vous identifier si on va récupérer votre adresse on va vous récupérer votre emplacement etc donc vous êtes identifié au niveau du serveur ok donc s'il y a un problème ou l'aide de piratage etc on pourra savoir quelle est l'adresse IP quelle est l'adresse de la machine qui a essayé justement d'incorporer ou là de pirater par exemple le serveur ok donc il y a une certaine sécurisation par identification justement des deux machines communicantes et le fait de d'être en mode connecté ça permet là aussi d'établir des paramètres de qualité de service c'est à dire les exigences de qualité de service vous pouvez les établir que si aussi la machine avec qui vous voulez communiquer est d'accord c'est à dire si vous voulez si vous avez demandé à ce que l'échange se fait avec un certain débit est-ce que la machine où vous allez récupérer ces données là peut offrir ce débit peut-être qu'elle ne peut pas vous l'offrir ok donc toutes les paramètres les exigences de qualité de service doivent être négociés entre les machines communiquantes c'est à dire entre moi et la machine avec laquelle j'ai envie d'envoyer ou de récupérer à travers laquelle je vais récupérer les données si elle n'est pas d'accord la connexion ne va pas s'établir donc tout ça est réglé au départ au niveau de la connexion quand on établit la connexion on se met d'accord sur quels sont les paramètres de qualité de service et après on peut commencer à échanger les données alors si je ne travaille pas en mode connecté je travaille en mode non connecté le mode sans connexion alors le mode sans connexion il y a certaines applications qui peuvent faire en sorte d'envoyer les données sans se soucier est-ce que la machine distante existe ou bien est-ce qu'elle est active ou est-ce qu'elle est débranchée je m'en fous maintenant j'envoie les données après je recevrai un message d'erreur ok l'une des applications qui travaillent dans ce mode c'est la message quand vous envoyez une e-mail vous ne cherchez pas à savoir est-ce que déjà l'e-mail intercom existe on ne sait pas peut-être que vous vous êtes trempé dans la transcription de l'e-mail et donc par la suite vous pouvez recevoir un message d'erreur comme vous pouvez ne pas recevoir des fois vous envoyez des e-mails qui n'arrivent jamais à destination pourquoi ? parce que la machine était inactive votre message a été perdu en cours de route et vous n'avez pas forcément des notifications ok donc ça on travaille en mode non connecté c'est-à-dire que j'envoie le message sans au préalable demander l'autorisation du destinataire donc le destinataire va recevoir mon message peut-être s'il arrive à bon port il va le recevoir et c'est là où il saura que je lui ai envoyé un message mais auparavant je ne l'ai pas averti d'accord donc il y a des applications qui vont travailler en mode connecté il y a d'autres qui vont travailler en mode non connecté selon le besoin est-ce que c'est clair pour cette partie retour s'il vous plaît ok on avance oui c'est clair monsieur d'accord maintenant à partir de ce point l'échange de données il peut suivre plusieurs configurations lorsque vous envoyez les données ou là vous les récupérez vous pouvez avoir plusieurs types de configurations d'échanges d'informations on va voir ces différentes configurations donc on a le plus commun c'est ce qu'on appelle une communication unica c'est quoi unica c'est à dire que moi j'échange simplement avec un autre équipement un seul destinataire c'est à dire c'est avec une seule machine que je vais communiquer donc je suis dans l'unicast c'est à dire que j'envoie une requête où là j'envoie des données vers un seul serveur auquel je suis connecté ok la plupart des communications dans un réseau se font en unicast donc je vais établir donc si je suis en mode connecté donc je vais établir une connexion avec le serveur je vais récupérer les données à partir de ce serveur donc je suis dans une communication unicast ok donc j'ai aussi besoin d'identifier simplement deux éléments c'est à dire les deux les deux équipements qui sont au bout de cette liaison de ce circuit point à point c'est à dire le serveur et ma machine donc il y a deux machines qui sont identifiées pour cette communication unicast des fois j'ai besoin d'envoyer à tout à diffuser à diffuser à tous les utilisateurs indépendamment de leur adresse c'est à dire dans un réseau j'ai envie de diffuser à tout le monde comme là je suis en train de parler je diffuse à tous ceux qui sont connectés je ne précise pas un message à tel ou la telle donc si j'ai envie de préciser je vais utiliser l'unicast je vais identifier je vais identifier par le nom et le prénom je vais dire monsieur ou la mademoiselle ou la madame voilà je vous envoie j'ai envie d'avoir une réponse à ma question donc la question elle est envoyée vers une personne donc c'est une communication unicast par contre lorsque je suis en train de m'adresser d'expliquer je fais du broadcast tous ceux qui m'écoutent vont recevoir le message donc c'est le même principe dans un réseau je peux diffuser un paquet à toutes les machines par exemple d'un réseau sans chercher à les identifier celui qui va recevoir le message pourra le traiter et donc là il faut utiliser ce qu'on appelle des adresses de broadcast alors quand on est soit au niveau physique ou là au niveau logique il y a toujours une adresse particulière qui est une adresse de broadcast c'est à dire toute machine qui va recevoir un paquet ou bien une trame et dans la destination il va trouver une adresse de broadcast il pourra lire le contenu c'est à dire il saura que le contenu lui est aussi destiné alors si on est en unica c'est par rapport à l'adresse particulière maintenant je regarde l'adresse si c'est pas mon adresse j'ignore si c'est mon adresse je remonte le contenu et je le traite mais si je vois que c'est une adresse de broadcast donc je suis aussi concerné donc je remonte l'information donc le broadcast c'est une relation 1-1 c'est à dire c'est un élément un équipement qui va envoyer à plusieurs équipements tous les équipements du réseau ok c'est le cas de la radiodiffusion c'est à dire quand on envoie par exemple les programmes TV ou les programmes radio c'est diffusé à toutes les populations c'est à dire tous ceux qui ont un équipement un téléviseur ou un TSF une radio donc il suffit qu'ils se cassent sur le programme pour recevoir le signal ok donc ça c'est une diffusion le Wi-Fi par exemple s'il n'y a pas de protection s'il n'y a pas de mot de passe si vous êtes dans un périmètre dans un champ de Wi-Fi vous recevez le signal vous pouvez vous connecter vous pouvez vous connecter au réseau ok donc tout ça c'est de la diffusion on peut avoir aussi l'inverse l'inverse du broadcast c'est ce qu'on appelle les réseaux de collecte c'est à dire que c'est une relation N1 c'est à dire que c'est un ensemble d'équipements qui vont envoyer vers toujours ils vont envoyer vers un seul destinataire c'est le cas des réseaux de capteurs donc quand vous êtes dans un avion ou là dans une voiture vous avez énormément de capteurs et ces capteurs là vont envoyer des mesures vers un ordinateur central qui fait des calculs ou bien on avait introduit je crois les réseaux de capteurs dans le chapitre 1 donc ce sont des réseaux particuliers par exemple pour la surveillance des frontières ou là pour la surveillance des champs d'agriculture donc on surveille un certain nombre de paramètres pour lancer des alertes donc à boucle des capteurs on voit toujours vers une machine qui fait les calculs et qui lance les alertes cette machine là on l'appelle en général le puits parce que c'est elle qui va concentrer toutes les communications donc ça c'est une communication inverse elle est de l'ordre N1 c'est à dire c'est plusieurs équipements qui on voit toujours à un même à un même dessinateur est-ce que c'est clair pour l'unicast et le broadcast est-ce qu'il y a des questions ok c'est bon ok on avance alors le multicast alors le multicast il y a une différence entre le multicast et le broadcast dans le multicast je vais envoyer un ensemble d'utilisateurs mais l'ensemble des utilisateurs ils sont identifiés c'est à dire que je les ai choisis c'est pas c'est pas n'importe qui c'est des gens qui ont été identifiés c'est comme si je pose des questions à plusieurs je dis tel, tel, tel je vous pose une question je n'ai pas dit à toute la section j'ai précisé les personnes qui sont censées me répondre donc ça c'est un multicast c'est à dire je vais identifier les machines dans un réseau qui sont concernées par par justement l'envoi de ce paquet là j'envoie un paquet mais au lieu de le répéter c'est à dire au lieu de l'envoyer par exemple ici là je précise j'ai trois machines j'ai envie simplement de l'envoyer vers le premier et le deuxième au lieu de l'envoyer deux fois c'est à dire je vais l'envoyer vers le premier ou vers le deuxième c'est à dire c'est une c'est une solution très coûteuse de dupliquer le paquet je vais envoyer une seule fois le paquet mais je vais mettre dans l'adresse de destination une adresse multicast c'est quoi une adresse multicast c'est une adresse de groupe c'est à dire que les personnes qui veulent faire partie du groupe ils doivent connaître cette adresse c'est comme si là j'ai formé la section en petit groupe le groupe ou là on groupe le groupe les groupes de TD je dis une question au groupe 1 au groupe TD 1 donc tous ceux qui sont dans le groupe 1 doivent savoir qu'ils sont dans ce groupe là c'est à dire ils vont se reconnaître qu'ils sont dans le groupe 1 donc au préalable il faudrait que les individus qui font partie du groupe 1 sachent qu'ils sont dans le groupe 1 donc quand je dis la question elle est destinée au groupe 1 donc celui qui répond doit savoir qu'il est dans le groupe 1 donc c'est comme ça au niveau des réseaux c'est à dire les machines doivent savoir quels sont ou dans quel groupe ils appartiennent et s'ils appartiennent à ce groupe là et donc chaque groupe va être identifié avec une adresse et donc quand je reçois un paquet avec une adresse multicast je vais voir est-ce que j'appartiens au groupe qui est identifié par cette adresse si c'est le cas donc je vais traiter le paquet si je n'appartiens pas à ce groupe je vais ignorer le paquet ok donc il faut d'abord qu'il y ait identification des groupes et abonnement au groupe il faudrait que les individus appartiennent à ces groupes là s'abonnent à certains groupes pour qu'ils puissent justement reconnaître ces adresses donc le multicast il est très important dans les réseaux surtout actuellement pourquoi ? parce qu'il y a énormément d'applications multicast et il a permis justement d'éviter le gaspillage des ressources parce que avant avant que l'on implémente le multicast parce que le multicast c'est bon ça date depuis une dizaine d'années donc avant il fallait dupliquer c'est à dire quand on avait la possibilité d'envoyer par exemple des paquets sur différentes plusieurs utilisateurs identifiés il fallait répéter cette opération donc le fait d'introduire ces adresses multicast donc ça a permis d'alléger en tout cas de gagner en termes de ressources d'économiser un nombre de ressources de bande passante de gagner aussi en termes de temps et aussi en ressources en général alors je vais vous expliquer comment là c'est une comparaison entre unicast et multicast prenons le cas par exemple du cas unicast imaginez qu'il y a plusieurs machines qui veulent récupérer à partir d'un serveur le même contenu ok alors un exemple tu as les applications multicast qui diffusent par exemple l'information c'est tout ce qui est visioconférence en tout cas tout ce qui est contenu audiovisuel sur internet va utiliser du multicast par exemple lorsque vous regardez des lives au niveau de facebook ou là au niveau de youtube ou là dans netflix les films etc vous n'êtes pas le seul à envoyer à demander la requête il y a plusieurs utilisateurs peut-être qui appartiennent au même pays qui vont se connecter au serveur si je devais utiliser des liaisons unicast maintenant le serveur il sera amené à dupliquer pour tous les utilisateurs qui sont connectés pour un seul contenu il sera obligé de dupliquer ce même contenu ça ça serait ça serait très coûteux déjà si vous devez par exemple au niveau de netflix c'est à dire si vous devez envoyer le contenu d'un film maintenant imaginons qu'il y a plusieurs utilisateurs au niveau d'algérie qui se connectent et veulent avoir le même contenu donc je vais dupliquer le contenu pour autant d'utilisateurs qu'il y a donc est-ce que ma bande passante est-ce que le débit de mon serveur permet justement de satisfaire tous ces utilisateurs et toute cette duplication il faut aussi le dupliquer au niveau de tous les chemins alors ça dépend voilà de mes utilisateurs parce que là au niveau des routeurs vous voyez ça passe par ce chemin ensuite il y a un utilisateur il y a une bret l'eau bon ça ne pose pas de problème mais le routeur aussi je dois lui envoyer trois copies du même contenu ok parce que j'ai trois utilisateurs qui sont connectés à ce routeur donc c'est un gaspillage de la bande passante je vais encombrer le routeur avec de la donnée avec un trafic qui sera dupliqué pour rien donc l'unica c'est une solution qui n'est pas qui n'est pas recommandée qui n'est pas recommandée pour justement ce type d'application où le contenu va être dupliqué autant de fois qu'il y a d'utilisateurs alors lorsque je vais utiliser le multicasse comment je vais régler le problème c'est que quand je vais chercher à me connecter à ce serveur là je ne vais pas me connecter avec mon adresse je vais me connecter avec l'adresse du contenu qui est un contenu multicasse c'est à dire chaque film ou chaque live par exemple un Facebook etc il va être identifié avec une adresse multicasse donc je vais demander à récupérer ce contenu donc si par exemple le contenu a été déjà servi par exemple Andy Head l'utilisateur il a déjà c'est le premier qui a demandé à avoir par exemple le live où il a le film donc il va remonter jusqu'au serveur donc le serveur n'a pas encore envoyé de contenu pour ce film donc il pourra le servir une première fois donc le film le contenu de ce film il va passer par le premier routeur le deuxième routeur le troisième routeur pour arriver à cet utilisateur ensuite j'ai les deux Adoma qui vont aussi demander veulent avoir le même contenu donc ils vont leur requête il va arriver au premier routeur le premier routeur il ne va pas remonter vers le deuxième routeur pourquoi parce que dans l'adresse qui est mentionnée il l'a à son niveau c'est-à-dire le flux qui est demandé au niveau du serveur il l'a déjà à son niveau c'est-à-dire l'adresse multicasse qui identifie le flux qui a le fil il a été déjà récupéré à son niveau donc il va directement récupérer le flux et le dispatcher sur les liaisons qui le relient vers ces deux utilisateurs donc il n'y aura pas de duplication au niveau des liaisons HOT il y a simplement recopiage si vous voulez de ce trafic sur les liaisons sur les boucles locales ça c'est des boucles locales qui le relient vers l'utilisateur 2 et 3 ok donc à aucun moment je ne vais dupliquer donc le contenu comme je le ferai dans l'unicase Hadaya le dernier bon lui il est raccordé à ce routeur là donc lorsqu'il va envoyer sa demande pour récupérer donc le trafic multicasse identifié par l'adresse là il va trouver aussi que le routeur a ce trafic donc le trafic transite par ce routeur là donc je vais le dupliquer sur cette liaison là ok donc là ça me permet d'économiser le débit ça me permet de réduire les traitements au niveau des routeurs intermédiaires simplement en identifiant donc les trafics avec une adresse particulière qu'on appelle les adresses multicast ok c'est-à-dire que le trafic il est destiné à un certain nombre d'utilisateurs en même temps est-ce que c'est clair cette histoire de unicast multicast allo ? s'il vous plaît manifestez-vous parce que je n'ai pas une idée si vous êtes connecté ou non donc on va retrouver le multicast pour actuellement de nos jours c'est-à-dire toutes les pas mal d'applications vont utiliser les adresses multicast quand vous allez dans les réseaux sociaux qui m'a Facebook qui m'a Youtube etc comme il y a énormément de contenu qui sont envoyés à plusieurs utilisateurs en même temps donc forcément vous allez utiliser des adresses multicast là actuellement on est en train d'utiliser une adresse multicast ok c'est-à-dire que le contenu est arrivé il traverse il va vers Google Google il utilise une adresse multicast pour vous dispatcher à tous les utilisateurs qui sont connectés à la salle ok donc vous vous allez avoir il y a un seul trafic qui est destiné à l'Algérie pour la conversation qu'ils sont en train d'établir ok donc on est en train d'avoir une application multicast qui diffuse justement un même contenu à plusieurs utilisateurs donc il n'y a pas de saturation de mon débit mon débit il est limité à 2 mégas mais je ne vais pas aller le dupliquer à l'instant T actuellement pour autant d'utilisateurs que vous êtes je ne sais pas combien vous êtes une vingtaine ou une trentaine mais je ne vais envoyer qu'un seul contenu et ce contenu il va arriver à tous les utilisateurs sans être dupliqué ok si je travaillais en unicast ma connexion serait complètement saturée au bout du deuxième ou la troisième la troisième personne qui serait connectée ok donc là ça permet justement d'augmenter les capacités d'interconnexion entre utilisateurs aussi alors on a terminé avec unicast multi-cast il y a l'enicast alors l'enicast en anglais any ça veut dire ça veut dire quoi ? ah monsieur vous pouvez répéter unicast n'i n'importe lequel voilà n'importe lequel parmi un ensemble c'est à dire c'est pas c'est pas destiné à tout le monde à tout le groupe mais c'est destiné à un parmi tant alors au niveau par exemple pour que vous compreniez le unicast vous prenez par exemple Google Google lorsque vous tapez google.com le paquet à com qui va aller ne va pas aller forcément à un même serveur Google a des milliers et des milliers de serveurs à travers le monde donc on va choisir celui qui est soit le plus proche soit qui est le plus libre c'est à dire qu'il y a le moins de travail à l'instant T donc là on n'a pas de serveur Google en Algérie donc je pense qu'il y a en tout cas il y a un certain nombre de serveurs qui vont traiter les requêtes donc tout dépend des interconnexions entre pays peut-être que les fibres les fibres optiques qui relient la France à l'Algérie sont saturées peut-être qu'on va prendre le serveur qui est en Italie donc maintenant tu vas envoyer une requête vers Google peut-être qu'elle sera traitée à l'instant T par le serveur le premier serveur peut-être la prochaine fois elle va être traité par un deuxième serveur donc on a une même adresse qui va une adresse Anycast qui va identifier plusieurs serveurs et donc quand on envoie au premier routeur cette adresse Anycast il va choisir l'un des l'un de ces serveurs pour envoyer mon paquet ça pourrait être celui-là ça pourrait être celui-là ça pourrait être celui-là en général le routeur qu'est-ce qu'il fait il choisit le serveur le plus proche ou bien celui toujours par rapport à certains exigences de qualité de service celui qui pourra répondre à le mieux par rapport à ce que j'ai demandé oui alors je répète pour l'Anycast et là vous m'entendez ? oui ça va je vous l'entends oui alors l'Anycast c'est un choix par rapport à plusieurs serveurs j'avais donné l'exemple de Google quand vous envoyez une requête vers Google Google n'a pas qu'un seul serveur il a énormément de serveurs à travers le monde donc le routeur qui va envoyer votre paquet vers ces serveurs-là il va choisir l'un de ces serveurs-là pour traiter votre requête alors le choix peut se faire selon différents critères en général le critère qui est le plus utilisé c'est la proximité c'est-à-dire le plus proche par exemple l'Algérie on n'a pas de serveur Google il n'y a pas de serveur Google en Algérie donc on peut choisir celui qui est le plus proche celui qui est en France mais on aurait pu choisir aussi celui qui est en Espagne ou celui qui est en Italie donc on peut aussi considérer d'autres facteurs qui m'a est-ce que les serveurs sont encombrés est-ce qu'ils ont une forte charge en plus de la proximité ou là en plus ce que je demande c'est-à-dire si je demande une application qui va nécessiter des exigences de qualité de service donc il faut voir quel est le serveur qui est le mieux armé pour répondre à ma requête donc une adresse Anycast va notifier un ensemble de serveurs et il faudra choisir l'un parmi cet ensemble à qui envoyer mon paquet ok c'est clair pour l'Anycast donc c'est un parmi plusieurs ok le Multicast c'est tout le monde c'est tous ceux qui sont dans ce groupe qui vont recevoir le paquet par contre l'Anycast c'est un parmi parmi le groupe le groupe qui sera identifié bien sûr par une adresse là vous voyez il y a une adresse IP bon on n'a pas encore vu les adresses IP c'est une adresse logique qui permet d'identifier tous les serveurs ont la même adresse donc c'est le routeur qui doit choisir c'est une adresse on va dire Anycast donc c'est le routeur qui va choisir on voit les routeurs ici donc c'est le routeur qui va choisir ce serveur là vers lequel transiter mon paquet alors on termine avec le geocasting ou là le geocast le geocast c'est l'envoi des paquets vers une zone géographique déterminée ok alors le geocasting va être utilisé dans pas mal d'applications notamment dans les réseaux mobiles ad hoc donc dans le premier chapitre si vous vous rappelez bien que ça n'interesse pas de ça fait un ou deux mois qu'on a fait parler de ces réseaux là donc les réseaux mobiles ad hoc ce sont des réseaux sans fil improvisés donc il y avait les réseaux cellulaires dans lesquels on va retrouver les réseaux téléphoniques etc il y a les réseaux ad hoc les réseaux ad hoc ce sont des réseaux sans fil sans infrastructure c'est à dire qu'il n'y a aucune infrastructure fixe donc on les appelle aussi les réseaux improvisés pourquoi ? parce que je peux créer moi-même rapidement un réseau pour un besoin particulier le fait d'interconnecter des machines entre elles ou des équipements entre eux ça permet de créer un réseau ad hoc lorsque j'ai besoin de faire une mission d'exploration je vais interconnecter mes équipements lorsque je suis en guerre contre un pays je vais interconnecter les différents les différents quartiers généraux de mes troupes par exemple côté naval avec le côté terrestre etc donc avec les forces armées donc je vais créer un réseau particulier dans le pays où je suis en guerre s'il y a une catastrophe je vais créer un réseau ad hoc pour justement coordonner l'émission donc c'est un réseau improvisé où il n'y a pas d'infrastructure fixe alors pour ce type de réseau en particulier comment faire le routage c'est-à-dire comment acheminer les données ça devient difficile pourquoi ? parce qu'il y a une problématique c'est que la topologie elle est dynamique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de topologie fixe les nœuds sont tout le temps en train de se déplacer donc je ne peux pas faire un routage fixe maintenant si je dis un routage tu me choisis un chemin alors que le chemin il est vrai à l'instant T il deviendra faux à l'instant T plus 1 puisque les machines changent tout le temps de position et donc les liaisons entre les machines ne sont pas pérennes elles sont dynamiques elles vont changer tout le temps donc comment acheminer les données grâce justement au géocasting donc je ne vais plus acheminer les données à une machine mais je vais les acheminer par position géographique c'est-à-dire toutes les machines vont avoir un GPS qui permet de les localiser par rapport à une zone géographique donc un AI je vais dire que le paquet il est destiné à toutes les machines qui sont dans cette zone précise et donc les machines intermédiaires elles regardent par rapport à leur position elles vont envoyer vers le voisin actuel pour que justement ce paquet arrive vers la zone qui a été mentionnée donc ça c'est du géocasting c'est-à-dire c'est acheminement des données vers des équipements qui sont dans une zone géographique précise alors on l'a utilisé principalement pour les réseaux ad hoc mais il a trouvé son utilité par la suite pour d'autres applications pour des applications militaires pour des applications aussi d'alerte dans les réseaux véhiculaires alors c'est quoi les réseaux véhiculaires les réseaux véhiculaires c'est des nouveaux réseaux qui apparaissent dans certains pays qu'il y a aux Etats-Unis qu'il y a au Japon notamment au Japon c'est des réseaux routiers c'est-à-dire que vous avez maintenant des voitures qui ont la possibilité d'être connectées à un réseau un réseau particulier qu'on appelle le réseau véhiculaire à quoi ça sert ? c'est à échanger des informations notamment sur le trafic routier ou là entre les voitures elles-mêmes c'est-à-dire que les voitures peuvent s'échanger des données ou là je peux être connecté à Internet à travers ma voiture récupérer par exemple des informations j'ai envie de savoir quel est le restaurant le plus proche par rapport à ma position donc je demande à ma voiture ma voiture va interroger le réseau et j'aurai la réponse donc ça c'est des réseaux qui existent actuellement dans certains pays développés mais le plus important de ces réseaux véhiculaires c'est de pouvoir par exemple alerter les utilisateurs s'il y a un danger s'il y a un danger en amont c'est-à-dire s'il y a un accident s'il y a s'il y a un éboulement de la route etc. donc envoyer des alertes à certains véhicules qui sont dans une région et donc je peux utiliser le geocasting c'est-à-dire que je ne vais pas alerter toutes les voitures parce que là je vais créer un encombrement je vais simplement envoyer un paquet d'alertes à toutes les voitures qui sont dans une zone qui est proche par exemple de l'accident ou de l'incident ça c'est une des applications je peux le faire aussi dans le domaine militaire par exemple si j'envoie des alertes je ne vais pas l'envoyer à tout le monde mais je vais l'envoyer à certains troupes qui sont dans une région par exemple si je fais de la surveillance de frontières etc etc donc je peux trouver pas mal d'applications au geocasting et l'une des applications qui est la plus commune actuellement c'est la publicité vous êtes par exemple en Algérie vous allez sur Youtube vous allez sur Facebook vous recevez souvent des messages de publicité qui apparaissent ils apparaissent sous la terminologie sponsorisée d'où viennent ces publicités elles viennent d'autres c'est à dire de personnes qui ont payé avec Facebook par exemple ils ont demandé à ce que par exemple une page web devienne soit soit par exemple diffusée à des utilisateurs algériens mais Facebook il ne va pas diffuser cette publicité par exemple pour des utilisateurs français ou la marocaine ou la tunisienne il va le diffuser simplement pour les gens qui sont en Algérie donc les publicités que vous recevez sur Facebook en général ce sont des publicités ciblées c'est à dire qu'elles viennent de clients de Facebook qui ont demandé à ce que leur page soit justement diffusée ou la reconnue par d'autres utilisateurs algériens donc Facebook grâce aux adresses donc il va faire du geocasting il va localiser les utilisateurs vers lesquels il va envoyer justement cette publicité vous allez en France vous n'allez plus recevoir cette publicité vous allez recevoir d'autres publicités qui concernent justement des utilisateurs français qui ont demandé à justement faire de la publicité pour leur propre produit vous allez aux Etats-Unis vous recevez d'autres publicités idem sur Youtube vous allez sur Youtube pendant que vous par exemple vous lisez un contenu vous avez des fois des contenus qui sont interrompus par des publicités c'est des publicités aussi ciblées vous allez dans d'autres pays vous recevez des publicités complètement différentes donc c'est les geocasting grâce aux adresses logiques qui permettent de localiser justement les personnes on arrive à envoyer justement un contenu qui leur est propre c'est-à-dire qui les intéresse ok parce que là je ne serais pas intéressé par une publicité française ou là une publicité américaine d'ailleurs je ne pourrais pas acheter ce produit là donc je ne serais intéressé que par des produits locaux algériens ok est-ce que c'est clair cette histoire de geocasting allo est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première partie avant de terminer le cours est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est clair pour cette première partie du cours je regarde le chat peut-être que vous avez alors si tout est clair donc je vous dis à mercredi incha'Allah ok donc on se donne rendez-vous à mercredi à 13h et les insights 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2